Un tapis, un tapis scalaire qui est nommé le Moom 108, M-O-M-108. Regarde ce tapis, connecte-toi à lui et regarde quelle est son action vis-à-vis déjà de Marie et Yvonne. Quelle action ça a, ça ? Qu'est-ce que tu vois ? Ça modifie... Ça a un effet mécanique, en fait, sur les fréquences biologiques. Ça vient mettre comme un corset, comme un cadre. Donc, je parle en général. Oui. Comment expliquer ? Oui, ça vient modifier les ondes biologiques de la personne qui est en contact avec. Alors, est-ce que c'est positif ? Parce que modifier, c'est bien. Mais est-ce que c'est dans un sens positif ? Est-ce que c'est vraiment... C'est ni positif, ni négatif. C'est un outil, tout simplement. Donc, ça vient cadrer ce pour quoi c'est prévu. C'est comme un cadre et qu'on vient se mettre à l'intérieur de ce cadre. Donc, si l'humain qui se couche dessus est vraiment trop... S'il n'est pas stable, qu'il part en vrille, ça vient le stabiliser. Mais si l'être humain qui se couche dessus vibre à une autre fréquence, qui n'est pas compatible, ça peut être néfaste. Donc, on ne peut pas faire de règle générale, en fait. Oui, alors justement. Moi, je te parle du cadre particulier, donc de Marie-Yvonne. Regarde quand elle l'utilise dans l'énergie où elle est maintenant. Est-ce que c'est bon pour elle ? Ou est-ce que ça ne va pas la rapacer dans son énergie ? Alors, quand elle part en vrille d'un point de vue énergétique, oui, c'est une protection. Mais quand elle est dans l'état d'avoir trouvé et d'être stabilisée sur sa base intérieure, là, ça la ramène plutôt vers le bas. Et oui, par exemple, si elle l'utilise maintenant, ça va la faire redescendre. Puisque c'est un cadre qui amène à une certaine fréquence, c'est ça ? Oui, il ne faut pas qu'elle l'utilise là maintenant. Voilà. Donc, tant qu'elle est en énergie haute, il ne faut pas utiliser ça. Non. Ça te redescend. Ok, c'est important de le savoir. Ok, donc pour des personnes lambda qui ne font pas de travail sur elles, ça peut être intéressant ? Oui, c'est ça. Oui. Mais des personnes comme Marie et Yvonne, ce n'est peut-être pas forcément... La comparaison que je pourrais faire, c'est par exemple des verres de lunettes correcteurs. Il faut que ce soit vraiment adapté à soi-même. Donc, je ne sais pas, une paire de lunettes de verres correcteurs pour la myopie, par exemple, qui présente une correction lambda. et bien, coup de chance, ça s'adapte à la personne qui l'émet. Mais on va dire la plupart du temps, c'est ou trop fort ou pas assez fort. Et si c'est utilisé à long terme, comme ce n'est pas vraiment adapté, ça va au contraire dégrader la vue. C'est le même principe, en fait. Bien sûr. OK. Alors, autre chose. La pierre d'Uruguay, donc, que tu as vue, je veux que tu te connectes à elle. Parce que ça m'intéresse aussi. J'ai envie de savoir. Et j'ai envie que tu me dises à quoi s'est connecté, ça ? Alors, c'est vivant. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vivant. Oui. Et ? Il faut dire qu'il y a tellement de gens qui se connectent à cette pierre qu'à mon avis, ils lui ont donné vie ou elle avait déjà eu vie avant. Ça, c'est une question. Parce qu'elle fait le tour du monde. Il y a plein de gens qui se connectent à elle. Et il faut savoir qu'on voit la croix du Christ. On voit les stigmates ou je ne sais plus. Enfin bon, tout ce qui est relié aussi au Christ. Alors, j'aimerais savoir quelle est l'origine de cette pierre. Alors, bon, déjà, je ne connais pas du tout cette pierre. J'ai juste vu la photo là tout à l'heure. Oui, oui. Mais tu te connais, tu prends l'information. Et ce qui m'a presque sautée dessus, comme ça... On parle de pierre, mais c'est quelque chose du vivant. Bon, tu vas me dire que les pierres sont vivantes, mais ce n'est pas la même vie. Ce n'est pas une vie minérale. D'accord. Oui, c'est une vie biologique. C'est bizarre. Et d'où est-ce qu'elle vient cette pierre alors ? D'où est-ce qu'elle vient ? Elle ne vient pas d'ici. Elle a été transportée d'un autre espace-temps. Elle est passée par plusieurs failles pour venir dans notre réalité. Eh bien, du futur ou du passé ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. D'autres dimensions. Là, j'ai les lignes de temps, mais c'est... Eh bien, d'autres dimensions alors. C'est ça, c'est ni le passé ni le futur en fait. D'accord. Alors, j'aimerais... Non, c'est ni le passé ni le futur. C'est d'autres... C'est autre chose. Alors, qui est-ce qui l'a fait venir dans cet espace-temps ? Et dans quelle intention ? Ça me ramène au niveau que tu appelles archébélique. Avec toutes les croyances derrière religieuses. Oui. Et voilà. Alors, quel effet ça fait sur les gens qui sont en contact avec cette pierre ? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, énergétique et autres ? C'est un aspirateur. Un aspirateur d'énergie. Tu sais à quoi ça me ramène ? Non. Ça me ramène aux apparitions mariales. C'est ça, c'est le même système. Ça regroupe les gens, ça crée des égrégores. C'est ça ? Ça donne un peu pour récupérer beaucoup. C'est pour ça que j'utilisais le terme aspirateur. C'est pour ça que j'utilisais le terme aspirateur. Et oui. Et c'est vivant, mais c'est vivant comme... Tu sais, les reliques des saints, etc. Quand je dis c'est vivant... C'est l'énergie des gens. C'est la même... C'est vivant comme les reliques dites reliques saintes. Quand je dis c'est vivant, c'est vivant de cette façon-là. Donc c'est ce que je dis. C'est vivant parce que les gens donnent leur énergie et les rendent vivants. Comme en rend vivant un égrégore. Oui, c'est ça, oui. Ça lui donne une conscience. Une conscience collective. Oui, mais c'est réel... C'est bizarre. C'est réellement vivant. Oui, ça lui donne vivant et avec un système émotionnel, je suppose. Ah oui. Hein ? Oui, parce qu'il y a une sorte d'aspiration émotionnelle. Dès qu'on est en présence, même rien que de la photo, ça aspire, ça fait une aspiration au niveau du cœur, en fait. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. D'accord. Comme si mon cœur était aspiré. Oui. Ok. Donc c'est clair que ça fait encore du système, fait partie du système matriciel et même pire, archiavélique. C'est-à-dire que c'est encore plus, c'est encore plus machiavélique, quoi. C'est ça. Mais ça vient de ce niveau-là. C'est pour ça que je te dis, ça vient d'autres... Ah oui. C'est au-dessus. C'est passé par des failles, oui. C'est pas de ce monde-là. Ça a été introduit dans ce monde-là. Alors, clé.